Yo le team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir, comme promis, pour parler Ligue des Champions. Et mardi, toutes les rencontres se joueront. On connaîtra les qualifiés pour les finales de qualification. Et forcément, on ne regardera qu'un seul match. Nous Français, le PS20 qui reçoit Monaco avec la possibilité pour Monaco de rejoindre la dernière marche. Ce sera ou les Rangers ou l'Union Saint-Jugoise avec un avantage pour les Belges. Juste avant de parler, pronostics, si tu aimes ce genre de vidéos et que tu veux qu'on vive cette année 2022-2023, tout s'en sorte, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo. Mais également à mettre en commentaire tes pronostics pour ce mardi. Juste avant de parler, pronom, on va également faire le bilan de ce qu'il s'est passé sur les deux derniers jours et sur YouTube. C'était excellent. Samedi, un très beau 3 sur 3, largement moins beau. Dimanche avec un 0 sur 3 et quelques déceptions. Je pense à cette nouvelle défaite de Manchester United. West Ham qui a été très pauvre au niveau offensivement. Et Marseille qui a terrassé Reims. Il n'y a pas d'autre mot à dire sur le score de 4 butins. Mais le gros côté positif de ce week-end, c'est ce qui s'est passé sur l'espace membre. La team, je te laisse regarder. Samedi, cote à 10 validé, extraordinaire. Et hier, une cote à 4,60 validée avec 3 pronostics buteurs. Tu l'auras compris, on a fait une très très belle performance ce week-end sur Parieur Foot. Je t'invite à me rejoindre d'ailleurs dans la description. Tu as tous mes réseaux sociaux. Mon canal, Telegram, on va pronostiquer en live et des pronos buteurs. Mon Instagram, si tu veux m'envoyer tes tickets gagnants. Et voir un petit peu mes réactions dans les rencontres. Et surtout, mon site internet, Parieur Foot avec toujours l'offre découverte à 1 euro pour 3 jours. Accessible pour tout le monde. Let's go, Latim. On va partir sur les 3 pronostics. On commence tout de suite au Danemark. C'est Midgieland qui reçoit Benfica. 4 buts 1 lors du match allé. Clairement, Benfica s'est amusé. Il n'y a pas d'autre mot à dire avec un Ramos. Hauteur d'un triplé. À ce stade du niveau, c'est-à-dire à la mi-temps de cette double confrontation, Benfica est quasiment qualifié. Surtout que du côté de Midgieland, c'est un peu la continuité d'une saison très décevante actuellement. Une seule victoire en 7 matchs officiels et déjà 14 buts encaissés. 0 clean sheet pour les Danois. Une moyenne de 2 buts par match encaissé. Cependant, à domicile, ça reste une valeur sûre offensivement. 13 matchs en 2022 et Midgieland a marqué dans 10 rencontres différentes. Mieux que ça également l'an passé en Coupe d'Europe à partir des phases de poules. Midgieland, c'est 4 matchs en Europe. 4 fois, ils ont marqué au moins 1 but. De son côté, même si Benfica a eu beaucoup de départs, on a parlé le week-end d'ailleurs, on a pu constater quand même qu'eux aussi sont en faisant de continuité. Après ce qui s'est passé lors des matchs à Mico, on constate tout simplement que Benfica surfe sur une dynamique plutôt impressionnante. 5 matchs en Amico, 5 victoires. 1 match de Ligue des Champions, 1 victoire. 1 match en championnat, 1 victoire sur le score de 4-0 sur les 7 matchs de Benfica cette année. Tout de même, 23 buts marqués, 27 sont de moyenne de 4 buts par match pour les Portugais. Vainqueur contre Maritimo sur le score de 5 buts, 1 Porto met déjà la pression à Benfica en championnat. Pour le montrer qu'encore une fois, l'EFC Porto se représente. On aura peut-être une équipe de Benfica qui va d'entrée de jeu essayer de marquer pour vraiment tuer cette double confrontation. et Midi-Land pourrait profiter des largesses défensives en fin de rencontre pour essayer de sauver l'honneur. En tout cas, le match devrait être plutôt ouvert. Plus de 2,5 buts, c'est coté à 1,63. On enchaîne avec la deuxième rencontre, c'est le PS20 de Benfica qui reçoit Monaco. Cette fois-ci, la confrontation est un peu plus serrée lors du match retour. Un but partout lors du match à l'aise avec une équipe de Monaco qui aurait pu clairement marquer un deuxième but en fin de rencontre. Mais Fofana a tiré sur le poteau. On est une équipe de Monaco qui plutôt commence très bien sa saison. Victoire à Strasbourg sur le score de 2 buts. Avec là aussi une sorte de continuité par rapport à l'an passé. C'est-à-dire une équipe extrêmement bonne. Offensivement, les 13 derniers matchs de Monaco ont toujours vu les Monégas marquer au moins un but. Mais cette équipe qui encaisse toujours un petit but. Ce n'est pas grand-chose, mais constamment sur toutes les rencontres en 2022, quasiment Monaco a toujours encaissé au moins un but. 13 derniers matchs, 3 clean sheets pour les hommes de la principauté. De son côté, le PS20 et Deven a encore une fois été impressionnant après la victoire en Super Coupe. 5 buts à 3 contre l'Ajax. C'est une large victoire en championnat. 4 buts à 1 contre MN. Ce qui fait que sur les 3 matchs officiels du PSV cette année, c'est tout de même 10 buts marqués. Pardon, un petit peu comme Monaco, 3 matchs, 0 clean sheets. Les attaquants sont en forme du côté du PSV. Je pense à Thiel qui a déjà marqué 3 buts. Gagpo, 2 buts. Et Xavi Simons qui a marqué 1 but et fait une phase décisive. Ben Yedder sur le banc contre Strasbourg devrait être frais. Un petit peu comme Mid-Gilane ou Benfica, je vois un match plutôt ouvert. Cependant, le score de 1 partout ne me déplairait pas. Et je vais partir sur les deux équipes marquées cotées à 1,55. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Autriche. C'est Graz qui reçoit Kiev. Là aussi, match un peu plus serré que Benfica. Mid-Gilane, il y a eu seulement 1 but à 0 à l'aller pour les Ukrainiens. Des conditions, on le sait, on ne va pas vous rappeler ce qui se passe en Ukraine, mais un petit peu particulière. Le Dynamo Kiev a encore une fois pas joué à domicile. D'ailleurs, on peut constater que le Dynamo Kiev n'a toujours pas joué le moindre match en championnat. Ça fait quasiment plus de 6 mois que Kiev enchaîne les matchs amicaux. Certes, il y a eu cette qualification contre Fenerbahce, mais pour ceux qui suivent réellement le football et qui regardent quasiment tous les matchs, on a pu constater que lors du match à Fenerbahce, Fenerbahce était largement supérieur et qu'il a fallu attendre le carton rouge des Turcs pour que le Dynamo Kiev se qualifie en Turquie. Pareil, lors du match allé, Graz a été plutôt impressionnant en première mi-temps, mais c'est le Dynamo Kiev qui a réussi à s'imposer 1-0 dans un match où clairement les Autrichiens auraient pu l'emporter. Ce qu'on peut constater du côté de l'équipe autrichienne, c'est qu'ils ont déjà joué 3 matchs en championnat. Et que pour l'instant, tout se passe bien. Une victoire, 2 matchs nuls, une victoire de ce prestige à domicile contre Salzbourg sur le score de 2 butins. Clairement, dans cette rencontre en fun, je pense que Graz est capable de se qualifier. D'ailleurs, la cote est à 2,85, mais je vais essayer de faire une belle performance demain sur YouTube. Et je vais faire un 3 sur 3. Donc, je vais sécuriser mon pronostic en vous proposant la victoire de Graz. Graz remboursé tout de même 6 matchs nuls, c'est coté à 1,63. Donc, voici la team, mes trois pronostics pour ce mardi. Mid-Giland Benfica, plus de 2,5 buts, cote à 1,63. Monaco, PSV, Monaco, les deux équipes marquent, cote à 1,55. Et Graz, Dynamo Kiev en fun. Graz se qualifie, cote à 2,85. En pronostic sécurisé, on va partir tout simplement sur la victoire des Autrichiens. Remboursé 6 matchs nuls, cote à 1,63. De notre côté, sur YouTube, on se retrouve mercredi soir car il y a très peu de rencontres. Mercredi, il y aura la super Coupe d'Europe entre L'Oréal et Francfort. Également, une rencontre de Ligue Europode disponible sur mon groupe Telegram qui est juste en dessous dans la description. Mercredi, double vidéo sur YouTube. On parlera forcément Ligue 1. On fera le bilan de la G1. Il est très, très honorable ce bilan. On parlera également des rencontres de conférences Ligue qui se joueront jeudi. Donc, rendez-vous mercredi à 17h sur YouTube. D'ici là, excellente soirée. Portez-vous bien messieurs et mesdames. Ciao, ciao !